et elle pense à quelqu'un qu'elle avait connu une fois qui est peut-être secrétaire d'un officier à Lausanne et puis on va voir cette secrétaire pour voir si on peut voir un officier qui pourrait comprendre cette situation et je me souviens on va voir cette secrétaire bien avant les heures du train et la secrétaire commence à dire même il faut faire votre devoir vous êtes en Suisse et elle parlait d'une manière absolument comme si elle était enfin elle comprend rien du tout à mon à mon état elle veut rien savoir elle simplement elle récite le devoir d'être suisse ça n'a pas m'a pas aidé je suis parti de ce bureau et je vais à la gare ma mère me suit comme je sais pas de tout de quoi il se passe ma mère vraiment devient vraiment une paysanne qui ne comprend pas grand chose à la situation du monde mais elle a encore son instinct de mère je crois que mon bébé est dans un problème profond et elle sent qu'il y a un danger mais je ne lui parle pas je ne lui dis pas tout ce qui se passe je sais en fait je ne dis rien du tout je sens tout cela je vais à la gare et je suis sur le quai de la gare à Lausanne où il y a le train qui va à Morge pour aller où j'ai mon uniforme et là il y a où je dois aller à une certaine heure et après ça je dois prendre le train je crois demain matin donc mardi matin pour aller à Bâle avec mon uniforme que j'ai été chercher à Morge voilà je suis sur le quai de la gare il y a le train qui va à Morge et là sur le même quai ce qui est bizarre je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être le même quai mais en fait c'était le même quai je me souviens qui va à Paris le train de la désertion le train de la de l'acceptance de l'armée et j'ai dit non à tous les deux mais je suis là sur le quai parce que je ne vois pas d'autre puisque tout ce qui reste c'est de disparaître mais l'idée de disparaître ça veut dire donc comment est-ce qu'on disparaît je ne sais pas comment on disparaît à moins qu'on se suicide comment est-ce qu'on se suicide on prend des pilules ou on se coupe les veines ou on se jette dans le pont ou en face d'un train il y a des trains là le pont baissière ce qui est fameux pour les suicides et bien c'est trop loin maintenant je suis à la gare je ne veux pas remonter là-haut pour me suicider puisqu'il y a des trains ici je commence à avoir un petit peu d'humour avec cette situation mais c'est une situation c'est vraiment très sérieux très sérieux je prends ça très à coeur je suis absolument affolé par la situation et quelque chose en moi me dit non je ne prends pas ce train je ne prends pas ce train mais qu'est-ce qui se fait si je ne prends pas ce train et le temps ça s'approche il faut que je prenne une décision est-ce que je prends la désertion le train qui va à la désertion part 10 minutes avant le train de l'armée donc il faudra que je choisisse j'ai mon pied sur le train de la désertion qui va à Paris et ma mère est là sur le quai en regardant qu'est-ce qui se passe tout ce qu'elle sent c'est que je suis en danger c'est tout son bébé est en danger elle s'identifie en tant que mère encore mais c'est tout ce qu'elle sent c'est tout de l'instinct j'ai mon pied sur le et tout d'un coup le conducteur du train non le conducteur, le contrôleur il vient vers moi et me dit de façon absolument simple est-ce que vous montez ou est-ce que vous descendez je ne sais pas à quel point cette question est une question d'une importance telle pour moi non je ne veux pas monter mais je ne veux pas descendre non plus je ne sais pas je veux disparaître et puis je ne veux pas je ne veux pas me jeter devant le train je ne veux pas me couper les veines je ne veux pas prendre je veux simplement disparaître l'idée de me suicider auquel j'avais déjà pensé pendant 5-6 ans c'était absolu j'avais vraiment décidé que c'était plutôt toutes les possibilités de comment est-ce qu'on se suicide je ne trouvais pas je n'ai vraiment pas attiré à aucune de ces actions donc j'ai toujours j'endure un état qui est suicide mais où je ne le fais pas c'est très important ce que je dis là d'accepter cet état suicidaire sans le faire il faut endurer 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 et chaque fois que j'ai fait cela j'ai trouvé une porte une fin du tunnel il y a une fin du tunnel on va dans le noir dans le tunnel mais il y a une fin il faut endurer ça prend beaucoup de je ne sais pas combien de temps ça dure ça peut durer des jours peut-être des années je ne sais pas ça endure c'est au-delà du temps et le suicide c'est simplement je veux arrêter cet état mais cet état est une initiation très profonde une initiation spirituelle il faut le courage de faire face à une dépression un état tellement marginal enfin alors là je vraiment décris une des initiations les plus importantes de ma vie c'est ce lundi matin sur le quai de gare de Lausanne où tout d'un coup le train de Paris s'en va et j'ai mon pied sur la marche et mon corps comment on dit ça s'écarte et je tombe et quand je tombe il y a quelque chose qui s'est passé en moi un cri est sorti de moi je ne sais pas d'où est sorti mais c'est un cri énorme incroyable qui a résonné dans toute la gare de Lausanne il y a ma mère qui se tient à 10 mètres de moi et qui n'a jamais entendu un cri pareil et surtout pas de moi qui était toujours gentil et timide un cri pareil en public en plus elle est je ne sais pas quelque chose se passe en elle mais je ne regarde pas je ne vois pas cela je regarde quand j'y repense plus tard parce que moi je suis par terre il y a un banc là je me traîne vers le banc et je m'assoie sur le banc et je suis effondré tout complètement effondré et du coup mon oeil là je vois ma mère qui bouge tout d'un coup ma mère bouge elle va dans une cabine téléphonique qui est sur le quai et elle elle joue avec le botan et téléphone et tout d'un coup elle vient vers moi elle me dit elle me prend par la main elle me dit ah suis-moi on a rendez-vous on a rendez-vous je ne dis rien je suis je suis effondré je vais avec ce qui se passe ma mère tout d'un coup me prend par la main je ne sais pas où on va je ne sais pas ce qu'on fait je ne sais pas ce qui se passe mais je n'ai pas de préférence à ce moment-là je suis mort je suis mort au monde donc l'animal va suivre je ne sais pas comment exister et en fait elle avait trouvé un psychiatre et on va dans le bureau d'un psychiatre qui était à la rue de Bourg je me souviens de ça donc il faut remonter les petites chaînes et puis c'est tout un non pour aller à la rue de Bourg je la suis comme toujours dans ce même état je ne sais pas ce qu'on fait je ne sais pas ce qui va se passer maintenant et je me trouve un peu plus tard dans le bureau d'un psychiatre qui me demande qui me regarde et me dit ça ne va pas bien moi je ne sais pas ce que dire je n'ai pas de réponse est-ce que vous vous sentez suicidaire je dis oui je ne vois pas d'autre et le concept de suicidaire est presque au-delà de ma pensée et il dit je vais écrire une lettre pour l'armée il écrit une lettre et il me dit ce qu'il écrit mais je suis dans cet état encore et il dit qu'il va il écrit une lettre qui dit que je ne suis pas je ne suis pas capable de faire du service militaire que je suis dans un état suicidaire et qu'en fait je ne suis pas pour être dangereux pour les autres les autres soldats l'idée d'être dangereux pour les autres soldats est vraiment pourquoi est-ce qu'ils rajoutent ça c'est bien de rajouter ça pour leur faire peur mais en fait je ne suis vraiment pas dangereux alors vraiment il n'y a rien de dangereux en moi je suis simplement effondré et c'est tout mais quand j'entends cette lettre je me dis je crois qu'il y a un espoir quelqu'un d'officiel du monde a déclaré que peut-être que je peux éviter le service militaire il y a quelque chose en moi qui se réveille de nouveau presque presque un sens de l'humour j'ose dire qui trouve la lettre un peu drôle et absurde et ce bonhomme qui écrit cette lettre et bien tout d'un coup il est mon père pour quelques secondes il est mon père qui m'a regardé et qui a qui m'a donné un petit peu d'attention et puis il dit bon ben je crois pourquoi pas qu'il peut faire le service militaire bon qu'il m'a vu et tout d'un coup je me sens sauvé par cela alors je prends ma lettre et je suis prêt à aller à Bâle le lendemain matin avec ma lettre plutôt qu'avec mon uniforme militaire et je vais à Bâle avec ma lettre et je présente ma lettre à la caserne de Bâle et à un officier je pense je me souviens je rentre dans un bureau et on me mène dans un autre bureau et puis là il y a un officier qui prend la lettre et puis qui lit la lettre et puis moi je suis je ne suis plus effondré je suis espérant que peut-être je vais être exempté mais je ne suis pas tout à fait sûr encore alors je suis encore il y a un suspense qui se passe qu'est-ce qui va se passer mais avec cette lettre peut-être il prend cette lettre sérieusement et bien je crois qu'on va m'exemper je me souviens très bien ce moment où l'officier lit cette lettre et pendant qu'il lit cette lettre je crois quand il est au passage il disait que je peux être dangereux pour les autres soldats il regarde sur son bureau tous les objets lourds il les met dans ses tiroirs et je comprends que c'est ce qui se passe parce qu'il lit cet passage dans la lettre il a un petit peu peur de moi ou alors là je ne peux pas éviter de jouer le jeu je commence à respirer très fort là que je vais sauter d'un moment à l'autre et puis que je vais l'attaquer ou je ne sais pas quoi je joue je commence à avoir un petit peu d'humour avec la situation je suis tout à fait inoffensif et j'espère que ça va se passer ça va être réglé dans très peu de temps j'ai attendu dans ce bureau pendant des heures il est parti avec ma lettre en ayant bouclé tous les objets d'ouvre et fermé à clé ces tiroirs et je suis tout seul dans ce bureau et j'attends et j'attends et il revient avec un saut sur mon livre militaire en disant exempté à vie quand j'ai vu ce saut exempté à vie tout d'un coup il y a quelque chose en moi qui s'est qui était libéré qui était transformé c'était la fin du tunnel j'ai pu attraver sans déserter sans aller au service et sans aller en prison il y avait une autre option et sans me suicider c'est parti Sous-titrage ST' 501